On change de braquet sur la route du Dauphiné. Tous les yeux sont dirigés vers le Mont du Chat, apéritif corsé de trois étapes alpestres qui feront la décision. En attendant l'ascension de ce premier col hors catégorie de l'épreuve, six coueurs essayent de jouer la carte de l'échappé-fleuve. Parmi eux, deux Français, Thierry Uppon de l'Adelco Marseille et Anthony Turgis de la Cofilis. Serge Powell s'est quant à lui le mieux classé de l'échappé avec 3 minutes 38 de retard sur Thomas de Rente. Le Belge a d'ailleurs droit rapidement au statut de maillot jaune virtuel, l'avance des fuyards atteignant près de 8 minutes 30 peu après la mi-course. Mais dans le peloton, Romain Bardet veut sortir ses griffes dans le relais du Chat. L'équipage et deux aires la mondiale accélère fortement le rythme. La nervosité est palpable, plusieurs chutes sans conséquence émaillent l'avant-ascension. Surtout, l'écart se réduit lui à 3 minutes entre les échappés et le peloton maillot jaune au moment d'attaquer l'ascension. Les premiers hectomètres du Mont du Chat ne tardent pas d'ailleurs à éliminer Thomas de Rennes, qui savait sa tunique jaune condamnée. En revanche, pas de souci pour le troisième du général Alejandro Valverde, qui décide de passer à l'offensive à 8 km du sommet. Repris, le leader de la Movistar laisse la lumière à Fabio Haru. Le Sartre fait exploser Bardet pour rejoindre puis laisser sur place les derniers escapés de l'échappée. Dans des pentes à 10%, l'ancien vainqueur de la Vuelta tient en respect Ritchie Porte et Chris Froome, qui atteignent le sommet avec 15 secondes de retard sur l'italien. Un groupe Valverde, Contador et Bardet est lui distant d'une minute, ce qui devrait l'empêcher de revenir dans la descente en forme de toboggan qui amène à la mode servolet. La descente voit malgré tout un petit regroupant s'opérer en tête. Haru est rejoint par son coéquipier Jacob Fugelsang, qui a réussi à accompagner Porte et Froome. Non content de faire partie de ce groupe royal, le Danois va mettre un point d'honneur à les dominer dans un sprint échevelé et tendu. Au milieu de Ritchie Porte, Chris Froome ou encore de son leader Fabio Haru, le CV de Jacob Fugelsang ne pesait pas bien lourd. Et pourtant, dans une course d'équipe parfaitement gérée par les Astana, le Danois a tour à tour su servir son leader, gérer sa fin d'ascension du Mont-du-Chat avec l'Ecador, puis saisir sa chance au sprint. Or, contre la montre par équipe, Fugelsang n'avait plus gagné en World Tour depuis 5 ans. une anomalie parfaitement corrigée par l'ancien vététiste. Vous savez, on a eu beaucoup de malchance dans l'équipe depuis le début de saison. Finalement, on dirait que les choses rentrent dans l'ordre. On recommence à être compétitifs, très compétitifs même, au moment d'aborder le Tour. Et dans ce Dauphine, avoir deux coureurs à l'avant pour cette première grosse étape, on va dire, aux côtés de deux favoris pour la victoire finale, c'est vraiment de bonne augure. Et pour moi, signer cette première victoire avec Astana, c'est un vrai soulagement, oui, un vrai soulagement. Derrière le match à quatre, les grands perdants du jour se nomment Romain Bardet et Alberto Contador. Le Français n'a pas pris le bon wagon et échoue à 50 secondes de l'homme du jour. Sanction encore plus lourde pour Contador, repoussé à 1 minute et 6 secondes. Battu d'un boyau sur la ligne, Richie Porte se rattrape avec le maillot jaune, un maillot qui l'endosse pour la toute première fois de sa carrière sur le Dauphiné. La trilogie Alpestre va connaître son point d'orgue, c'est un dit à l'occasion de la septième étape. Près de 40 kilomètres de dénivelé positif sont proposés, dont l'ascension irrégulière du col de Sarenne qui amènera les coureurs vers les derniers lacets de l'Alpe d'Oise. Du grand spectacle en perspective.